Comme les gens, non, non, non. Ça fait à peine un an que je suis à Facebook et que j'ai aussi créé mes pas, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est demain. Demain, à 19h, j'ai la réunion, c'est la cassation. Je vais faire un direct. Je vais voir, ça dépend. Non, je ne fais pas le direct tout le jour, mais je vais commencer comme je suis en congé maintenant. J'ai tout le mois de décembre. Donc, ce qui fait qu'il va souvent faire le direct chaque soir. Mais je ne pourrais pas faire la publication. Ça serait le direct surprise. Donc, ça serait le direct surprise, voilà. Donc, rester sérieusement parce que ça dépend de ce que je vais faire dans la journée pour pouvoir lancer. Mais sinon, le samedi déjà, c'est à 20h30 et le dimanche à 19h30. Ça a arrêté comme ça. Mais de lundi à vendredi, comme je suis en congé, ça serait, je vais lancer comme ça. Quand je vois que j'ai du temps, je lance le direct. Mais ça serait désormais chaque jour. Mais je ne pourrais pas vous dire à quelle heure. Mais le samedi, c'est il y a 20h30 et le dimanche à 19h30. S'il y a une cérémonie, comme demain, je serai à une cassation. Si c'est que je vais rentrer tard, je vais lancer le direct là-bas à la fête. Si c'est que je sens que la fête là, ça ne va pas m'intéresser, je vais rentrer tôt pour lancer mon direct à 19h30. J'utilise quoi comme crème? Ah, j'en... Manger, ça serait, s'il te plaît. J'utilise quoi comme crème? Je ne comprends pas bien ta question, mon frère. Manger, ça serait, s'il te plaît. J'utilise quoi? Pour ma crème, je ne comprends pas bien la question. Parce que tu parles d'abord de manger, ça serait... J'utilise quoi comme crème? Moi, la crème que j'utilise, là, là où vous voyez, là je me suis maquillée, là je me suis maquillée quand vous voyez ma main, ça c'est mon teint ici. Voilà mon teint. Ça c'est mon teint. Là je me suis maquillée, j'ai fait le make-up, mais là c'est mon teint. Les crèmes que j'utilise, j'utilise HT26, Carole, on appelle ça quoi? Sans publicité. Dans deux fois, j'utilise les filtres, deux fois j'utilise les filtres pour arranger, ça dépend, mais là j'utilise ça sans publicité HT26, c'est ça que j'utilise. et j'utilise ici la gamme Clarence, j'utilise la gamme Clarence, pour la gamme Clarence, j'utilise toute la gamme Clarence, même la crème parfois. Si le HT26 finit, j'utilise la gamme Clarence, j'utilise ici une crème que le dermatologue m'a pressée. Comme je vous ai dit, je suis très sensible, je ne mange pas le fromage. quand je venais d'arriver ici, le repas européen est le fromage et je suis allergique au fromage d'ici. Je peux manger le fromage africain la vache curie, mais le fromage ici, j'ai essayé une fois, ça m'a donné le bouton, j'ai eu les allergies. Donc on m'a prescrit une crème, le dermatologue m'a prescrit une crème. Ça coûte cher, ça coûte plus cher que, bien qu'une crème, c'est presque dans les 40 francs. J'ai une peau sèche et ça consomme beaucoup de crème. Donc je peux, je fais parfois moins d'un mois une crème qui coûte presque 40 francs. Et ça là, ça c'est dans les 56 francs. Ici, 56 francs, acheté 26, sans publicité. C'est ça que, bon, j'ai toujours utilisé ça depuis l'Afrique. Donc il y a la gamme de ça, c'est à base de carole. C'est très bien, ça nourrit la peau. Donc... Avant j'utilisais le NJANG-SAN, j'ai un peu arrêté. J'ai un peu arrêté le NJANG-SAN. J'ai utilisé le NJANG-SAN avant, j'ai un peu arrêté pour utiliser le HT26 et la crème. Quand je mange un peu les trucs européens, je suis allégé des trucs saufs. C'est là que j'utilise la crème que l'on m'a prescrit. Et la crème, la coûte cher. Donc voilà, parce que je ne sais pas si c'est ça qui m'a posé, mais des fois, j'utilise le filtre. Mais là, ce n'est pas le filtre. Là, je me suis marqué, là, c'est mon brentin, là. Sans filtre, là, c'est mon brentin. D'ailleurs, c'était une photo, je mets le filtre. Quand je mets les jeux de... On appelle ça quoi? Les grillades, on appelle ça quoi? Pour essayer, quand je mets la musique, des fois, je vais embellir la photo pour essayer de mettre les grillades. Et là, c'est le filtre. Donc, il y a deux fois quand... Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas mis la lumière parce que mes yeux, ça va. Vous voyez, je n'ai pas porté, j'ai enlevé les lunettes parce que là, maintenant, mes yeux, parce que deux fois, quand il y a trop de lumière, je vais rester avec les lunettes pendant longtemps. Mais je suis au traitement, maintenant, ça va. Le traitement que je vois, c'est bien. Vous voyez, depuis que je parle avec vous, je n'ai plus remis les lunettes. Habituellement, je fais tout le direct en lunettes parce que la lumière, quand ça vient, ça me frappe les yeux. Et là, je n'ai pas mis... À l'église, j'ai mis la lumière. On était trop... C'était trop blanc. C'était trop blanc parce qu'on a mis la lumière. Vous savez, à la paroisse, la lumière n'était pas très, très forte pour le direct. Donc, j'ai comme un appareil qu'on fait le direct là. Il y a souvent l'ampoule là derrière. Donc, quand je branche, ça fait trop de lumière que des fois, le visage, je deviens blanche. Donc là, c'est souvent l'appareil qui fait ça. comme si c'était la crème que je mets dans. J'étais là, je dis voilà. Et j'ai l'autre crème là, mais c'est déjà fini, il faut que j'achète. Et j'utilise le produit Clarence, ça coûte trop cher. J'utilise le produit Clarence. Mais quand tu n'utilises pas chaque fois, ça met de l'ordre. Ça coûte cher, mais ça met de l'ordre. Pour le... Contre les rides, anti-rides, le soir, le jour, c'est dans les 100 francs et poussières. Pour le soir et le jour, 100 francs, tu achètes pour le soir, tu achètes pour le jour, mais ça peut faire un an. Ça coûte cher, mais ça te fait un an. Tu as... Pour le gommage du visage, je vais vous montrer. Je ne fais pas la publicité, mais c'est ça que j'utilise. Posez les questions. Merci. Il y a beaucoup de produits là. Vous voyez, ça, c'est le sérum. Rien que ça, c'est plus de 150 sérums. Selon le visage, je n'ai pas pour le corps, c'est le visage, tu mets une ou deux fois par semaine. Ça, c'est le gommage. Vous voyez, Clarence gommage, sans publicité. C'est déjà fini. Il y a un petit reste là. Ça, c'est le rouge à lèvres. Rouge à lèvres, Clarence, vous voyez, c'est écrit là. J'utilise la gamme, je ne peux pas tout présenter, je ne suis pas en train de faire la publicité gratuite. Donc, j'utilise, ça coûte cher, mais ce sont des bons produits. Ce sont des bons produits. Je ne vais pas faire la publicité. Je ne suis pas là pour faire la publicité. Donc, j'utilise Clarence, le gommage pour le corps, le gommage visage, tout ça là. Tout ce qui concerne le soin du corps, c'est Clarence. Tout ce qui concerne le soin du corps, c'est Clarence. J'utilise ça depuis des années. Depuis 15 ans, on a 13 ans, que j'utilise Clarence. 13 ans. Depuis 13 ans que j'utilise Clarence, j'ai la gamme. Donc, j'ai la gamme. Quand ça finit, quand je n'ai pas l'argent, j'utilise autre chose. Et puis, c'est comme ça, j'utilise les gammes Orial. Orial, oui. Quand j'ai passé, Clarence, c'est la gamme qui coûte plus cher que tous les autres produits. C'est des bons produits, mais ça coûte trop, trop cher. Trop, trop cher. Moi, j'utilise, j'utilise, je fais l'économie, quoi. Voilà, je fais l'économie. Quand ça finit, mais quand vous utilisez ça bien, ça fait un an. Quand vous utilisez bien, ça fait un an. Même la poudre, j'ai même le fond d'étain, j'ai éclairé, tout ça là. Donc, voilà un peu. Comme il a posé les questions, donc c'est un peu ça. J'ai tué, je faisais l'onjan sans, j'ai arrêté pour nourrir, traiter d'abord ma peau. Parce que quand vous faites l'onjan sans régulièrement sans avoir arrêté, c'est là où vous vieillissez vite. Vous vieillissez vite, voilà. Qui peut donner mon âge là? Bientôt, je vais fêter mon anniversaire. Qui peut donner? C'est que toutes les personnes qui sont là sont les nouveaux. Il n'y a pas un ancien là, parce qu'un ancien peut donner mon vrai. N'allez pas regarder ma part, dites directement là, qui peut me donner? Qui peut me donner un âge? À peu près. Qui peut? Dites-moi. On est là en cause. Donnez-moi l'âge que je peux avoir attirement. L'année prochaine, d'ici janvier, j'aurai un an de plus. mais là, tu es allé très fort. Est-ce que tu sais que tu es la première personne à me donner cet âge ici? tu es la première personne. Personne n'a jamais débordé, même 50. Tu es la première personne qui arrive même à 55. Non, je n'ai pas ça. L'année prochaine, j'aurai 52. Le 11 janvier, j'aurai 52 ans. Donc, tu étais quand même à côté. Mais quand même, tu es tu es quand même la première personne qui allait jamais depuis que je demande aux gens. Les gens ne sont jamais arrivés à 50. Jamais. Même à 45, jamais. Voilà. Tu es quand même arrivé. Donc, voilà. Le 11 janvier, j'aurai un an de plus. 52. Voilà. je reste 52. Alors, on est les âmes vieilles. C'est un corom-corom. On est un corom-corom. On va faire comment. Il faut boire l'eau et c'est bien pour la santé. Moi, je bois l'eau. Est-ce que vous savez que l'eau, quand c'est congélée, on voit le traitement de ça. Ça, c'est le truc que je bois là, sans publicité qu'on traisse. c'est ça que je bois. Mais, quand c'est congélé, vous voyez, les débris, ça devient comme si c'était les ferragans. Voilà. Je suis anti-alcool. Je ne fume pas, je ne bois pas. Même le vent, même le vent rouge, ça ne passe pas. J'ai essayé quand j'étais encore au pays. J'avais essayé. J'avais essayé. Il y a deux fois, quand c'est les vacances, quand je suis au pays, je goûte le bail-ins. Ça suffit que si je prends le bail-ins, c'est quand je suis au pays, que je dis que je goûte le bail-ins, je mets le bail-ins ici et je mets les glaçons là. Parce que si je tente de mettre le bail-ins ici, c'est l'ambulance. la seule chose que je peux goûter quand je suis au pays, c'est le bail-ins. Là, on met ici une seule consommation et je remplis la glace. Si c'est ici, c'est l'hôpital direct. C'est le stomac qui va commencer à chauffer, chauffer, après c'est l'ambulance. Donc moi, l'alcool ne m'aime pas. Donc j'ai essayé. J'ai essayé, ça n'en passe pas. Ça me rend malade. Même si je goûte seulement, le cœur commence à chauffer, chauffer, chauffer. Là, ça devient horrible. Donc je ne peux pas. J'ai la boisson ici à la maison. Je peux vous faire sortir, mais c'est pour les gens. J'ai acheté l'alcool pour les gens, pas pour moi-même. Quand je n'ai pas fait les coups, je suis tout à l'intérieur. Oh, me demande, toi, tu ne bores pas, comme je suis un enfant de la chefferie, moi j'aime toujours recevoir les gens. Donc ça signifie que quelqu'un peut venir, il va trouver la boisson. Même la bière, les Guinness, tout ça. Et en saboutant, je ne bois pas. Je ne touche à rien. Moi, si je n'ai pas le... J'ai un truc que je bois souvent. Vous savez, voilà. Je bois souvent quand je suis en direct. Je vous pose la question. C'est que tous ceux qui sont les nouveaux, il n'y a il n'y a aucun ancien là. Il y a un truc que je bois souvent quand je suis en direct. Les samedis. Surtout les samedis, il y a un jus que je bois souvent là. C'est un jus qui coûte cher, mais je ne bois que ça le week-end. Quand il veut me faire plaisir, on travaille pour quoi? Pour être esclave des gens. Donc je bois ça le samedis. Dites-moi ce que je bois sur... Bon, je veux vous aider. C'est que tout le monde est nouveau. Donc je bois souvent un... On appelle ça les rimous que je bois habituellement. Je vais vous montrer. C'est chaque... C'est vrai que le samedis, je n'ai pas d'aujourd'hui parce que j'ai préféré boire du loup. C'est le samedis que je bois le samedis. C'est vrai que vous voyez mes amours. Vous savez, j'appelle les hommes et les femmes que mes princes et les princesses. Sur moi, vous êtes tous les princes et les princesses. Voilà ce que je bois. Bon, moi, je suis trop bio. Moi, je suis un peu trop bio. Vous voyez, c'est le ginger, c'est le ginger aimant. Ce que je bois. Il n'y a pas, c'est pas, il n'y a pas de sucre. C'est ce que je bois. Même quand je bois au boulot, c'est ce que je bois en semaine. Vous voyez, ça, c'est rien que aimant. Vous voyez, ce que je bois. C'est bio. Même le jus que je dis là, c'est bio. Moi, je vis trop les trucs chimiques. Ça, c'est sur pommes de champagne. C'est le rimous. C'est pas de l'alcool, c'est le jus en pommes. Vous voyez, un peu, c'est raffiné. Vous voyez, c'est bio. Ça, c'est sur pommes de champagne. C'est mouin. Vous voyez, ça, c'est la petite bouteille. C'est le rimous. Il y a, ça, c'est, vous voyez, il y a d'autres, c'est en forme de rosé. Donc, le parfum est différent. Il y a, il y a l'autre, c'est rouge. Il y a l'autre, c'est en rosé. Donc, c'est ça que je bois souvent un week-end. Voilà. Osa, Osa. On peut lire sans publicité. C'est ce que je bois. L'eau, ça ne me dit pas, ça coûte cher. Ça, c'est presque dans les 6 francs et ça, c'est presque dans les 10 francs. C'est sur forme de champagne. C'est le jus. Il n'y a pas d'alcool. Donc, c'est très, très bon. Et en semaine, c'est ce que je prends. Voilà. Et l'eau. Mais je bois souvent peu d'eau. Je ne sais pas pourquoi, je consomme peu d'eau. Je peux, comme j'ai bu comme ça, ça fait que depuis le matin, je n'ai rien bu, je n'ai pas bu de l'eau, mais vous allez voir, je n'ai même pas rempli comme ça. Je consomme peu d'eau, surtout quand il fait alors frais, c'est grave. Même quand j'étais au pays, on m'a déjà conseillé, quand je force à boire beaucoup d'eau, je tombe malade, j'ai la fièvre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je bois peu d'eau. Avec un litre et demi, je peux l'eau boire en trois jours, quatre jours. Je consomme peu d'eau, je ne sais pas pourquoi. On m'a la conseillé, je force. Quand je force, j'ai la fièvre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne force pas beaucoup pour boire l'eau. Pourtant, depuis le matin, même, j'ai pris un petit jus, je n'ai même pas terminé. Depuis le matin, j'ai bu deux tasses de café. Et voilà. Je ne consomme pas beaucoup. Que ce soit le jus, que ce soit, je ne consomme pas beaucoup. Je suis comme ça depuis mon jeune âge, je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme ça. Donc, voilà un peu. On va, il est déjà minuit. C'est la première fois dans l'histoire que je fais le direct jusqu'à sept heures. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais arriver à venir. Voilà, c'est les vacances, non? Et ça me fait plaisir que vous êtes là. Donc, si vous avez des questions, après, on va arrêter à minuit trente si vous avez des questions posées. Sinon, c'est pour vous dire que je suis content que vous êtes là. Priez, priez. Moi, j'insiste beaucoup. Vous savez, même jusqu'ici, je suis persécutée. Donc, c'est la prière qui m'aide. C'est la prière qui me permet d'être encore debout. Il y a Facebook qui renvoie mes vidéos. Je vais refaire ce direct-là sur les couches de nuit et les poisons de nuit. J'avais eu à faire ça. Facebook m'a renvoyé encore cette vidéo pour me rappeler les un an, les un an et j'ai republie. J'ai republie pour parler un peu de la fille que je suis, comme je dis que je parle de ma tradition. Je parle ici, j'avais déjà fait un direct, on devait faire un direct ensemble avec la Valle-Jousse sur les veuves, comment les veuves sont maltraités en Afrique. et chez nous, les Guayens parlaient de la tradition dans le veuvage. Vous savez, les veuves en Afrique, comment la tradition, comment ça se passe, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. Mais quand une femme perd son mari, c'est la femme qui est maltraitée. l'homme n'est jamais maltraitée en Afrique, c'est toujours la femme. Il y a les traditions, chez nous, il y a les traditions. C'est un sujet que je voulais ici aborder. Il y a ici les rites, les rites du veuvage. Moi, j'ai fait le veuvage chrétien, parce que depuis que mon mari, moi, je ne suis pas encore là en Afrique, j'ai fait le veuvage chrétien, parce que je suis une chrétienne. Voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a la tradition. J'ai déjà eu à parler de l'Afrique Bayan, je vais revenir qui est l'Afrique Bayan. Je parle de, vous voyez, il y a les vidéos que j'ai publiées, la sauce tomate spéciale, même à YouTube, je publie ici. Je suis ici à YouTube, vous tapez Princesse Bayan, dans Recherche, vous tapez Princesse Bayan, vous allez abonner à vous ici là-bas. à YouTube pour que je puisse ici faire soit les directs, que je peux ici publier mes directs là-bas à YouTube. Deux fois, je fais les petites vidéos pour publier là-bas. Il y a, c'était les petites vidéos, même les petites maires que je fais, j'envoie ici à YouTube, mais je ne peux pas encore faire les directs là-bas à YouTube. Voilà. Je fais les petites vidéos, les petites trucs. Tapez, vous écrivez Princesse Bayan. Bayan, ça avait M au début. Vous savez, j'ai mis Bayan parce que c'est la page, mais quand il faut prononcer Bayan, parce que je suis une fille Bayan de Bétois, l'Est Cameroun, chez nous, on mange au cursus du 1er au 31. Chez nous, on prononce c'est Bayan. Bayan. Mais quand j'écris sur la page, c'est Bayan. Mais quand il faut prononcer, c'est Bayan. Donc, voilà la différence. Voilà. Voilà. je suis fait Bayan. Chez nous, il y a une façon de préparer la sauce tomac pour manger le couscous. Parce que chez nous, on mange du couscous du 1er au 31. C'est notre complément. Et j'aime beaucoup le couscous. Mais le problème, c'est que je ne peux pas manger le couscous ici régulièrement. Pourquoi? Parce que nous, mais africains, ça donne du poids. Et donc, je fais ceci. Si cette semaine, j'ai mangé du couscous, la semaine d'après, c'est les repas, les menus universels. Comme j'aime beaucoup les légumes, les carottes, je fais beaucoup ça. Ou bien nos légumes de chez nous, les légumes universels, les carottes, les poivrons. Je fais beaucoup ça. Donc, j'ai les petites recettes que j'ai faites et que je publie sur mes pages, que ce soit à la paille princesse, que ce soit à la paille vente, et je fais aussi les mets africains. Et comme je suis en congé, j'ai fait un mets là que je n'ai pas encore publié. J'ai fait un mets traditionnel qui m'a pris du temps. Après, je n'ai pas encore publié. Et le jour que je vais faire l'embol, c'est là que je vais dire à Wario, viens voir le vrai bol. Parce que chez nous, les baïens, c'est notre nourriture, l'embol. L'embol royal, c'est notre mets principal, l'embol. Et le jour que je vais vous sortir l'embol, les ingrédients avec les obstacles, j'ai tout ici. Tout. quand on fait l'embol jusqu'au pistache. Comme je suis en congé, on nous fait sortir ça. Et l'embol, c'est une nourriture ancestrale chez nous. Et c'est une nourriture qui ne se mange pas seul. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas à préparer ça parce qu'il faut partager ce mets avec quelqu'un. C'est un mets qui se partage quand on ne mange pas seul. Sauf quand une famille pauvre, vous savez, chez nous, c'est un mets traditionnel que même quand tu n'as pas le moyen, tu peux le faire simplement. Mais quand tu as les invités, c'est les dépensés pour faire le vrai bol. Quelque chose qui a retenu Tchanga Defil quand mon papa était encore mère avec toi. Quand Mme Tchanga Defil était encore au pouvoir, c'est l'embol qui l'a retenu quand le père l'a reçu. Il y avait l'embol. Tu sais que ce nom nous a reçu dans le Sikri, Sikri, ce que les gens appellent sauter. Nous, on a une façon de faire ça. On appelle ça aussi ce qu'il y a l'embol. Mais elle a renvoyé son mari, son voyage et il y a pour qu'on a encore répréparé ça le lendemain l'embol. Madame Tchanga Defil a... Donc c'est pour dire que chez nous qu'on veut préparer l'embol, qu'on dit le vrai bol. Tu peux préparer simplement ça, c'est quand tu n'as pas le moins. Mais qu'on dit le vrai bol. Le vrai bol là. j'ai tout ici. J'ai tout ici. Le jour qu'il avait sorti l'embol. J'avais fait ça une fois. J'ai un frère de l'Ouest qui a grandi chez nous. On a grandi tous ensemble. Il est au Canada. Le jour qu'il est venu et j'ai fait... lui-même il a publié ça. Moi je n'étais pas encore au Facebook. Il a publié ça. Même ma propre maman me dit mais toi tu manges tout ça là ou toi tu manges non ne manges pas comme... Toi tu manges les tuyens africains plus que nous qui sommes même en Afrique. J'ai dit que mais toi tu t'es dit que mais quand je n'ai pas encore j'ai fait quoi. Je me ravitaille. Je me ravitaille. Quand mon père vivait encore j'ai encore des choses que mon père m'a envoyé ici les petits condiments pour l'Ombola. J'ai ça. Et l'Indon comme le Sissi, le Sissi. J'ai tout ça là. Le Kanda. Tout ça là. J'ai plusieurs qualités de Kanda. Même les trucs de l'Ombola. J'ai là que le Bongo est publié. J'ai les condiments de l'Ombola total. J'ai tout. J'ai tout là. Quand je veux manger africain moi j'aime un outil africain. Moi je ne mange pas un outil européen. Mon mari lui mangeait sa part. Moi je mange ma part. Moi je ne mange pas un outil européen. Rien n'entre dans ma bouche. La seule chose que je peux manger c'est la soupe d'ici. Parce que moi je ne mange pas le fromage. C'est pour ça que le outil met le fromage. je suis allégier. J'ai essayé. Je me suis retrouvé avec le truc au corps. J'avais deux coulots au corps. C'est là où le dermatologue m'a prescrit une crème pour arriver tout ça. Je suis allégier car tout ce qui est comme le fromage je ne mange pas le fromage. comme beaucoup de l'inoutil met le fromage donc ça ne passe pas. Quand je vais dans un restaurant je mange je passe à commande les trucs comme la salade ou bien le steak les trucs que nous on peut manger que les Africains peuvent manger. Mais quand ça devient compliqué la soupe là je suis allégier. Je vous dis que moi j'aime beaucoup manger africain. Moi je suis typique africain. Mais j'aime beaucoup les légumes je varie pour éviter de prendre le poids j'évite ici de manger beaucoup africain parce que quand on mange beaucoup africain c'est pour prendre du poids. Les nutris africains sont trop grands. Ils sont vraiment trop grands. Donc voilà mes amours on a passé un bon moment. Voilà je vais m'ouvrir je vais ouvrir je vais manger ici. Voilà je vais manger voilà et on va manger là et ça c'est dans ça coûte si cher je ne sais pas pourquoi parce que comme c'est bio parce que ici moi je consomme bio même dans même les jus qu'il faut boire c'est bio je ne suis pas trop chimique je ne suis pas trop chimique c'est ça qui joue sur moi que je n'ai pas je suis vieille mais ça ça va parce que j'ai toujours fait attention même quand j'étais en Afrique j'ai toujours fait attention je mange je suis compliqué pour manger c'est pour ça raison que même ici pour que les gens m'invitent ils savent que je suis compliqué mais pourquoi on m'invite pour manger je suis compliqué donc les gens évident de m'inviter parce qu'ils savent que c'est très très compliqué moi je préfère inviter les gens que les gens m'invitent parce que les fois ils vont m'inviter ils vont me demander pour te préparer parce que toi tu n'aimes pas ça tu es trop compliqué donc les fois je leur dis ce que j'aime et puis bon voilà mais sinon beaucoup évident de m'inviter parce qu'ils savent que je suis très compliqué pour manger c'est un peu ça mais sinon dans la vie je suis très simple j'ai un poème d'estomac c'est pour ça que je suis compliqué j'ai un poème d'estomac j'ai un poème castique donc là je parle avec vous car si ça commence à m'attraper je vais ça m'arrêter le dire une fois parce que quand ça va commencer je vais retour retour donc ça ne s'arrête pas c'est comme si le coeur même va s'arrêter donc je fais très attention c'est pour ça que pour manger je fais très attention je m'ins beaucoup bio à cause de ça et le truc le tubercule j'évite tout ce qui est du j'évite donc voilà un peu même une sauce tomate je ne peux pas manger une sauce tomate à l'extérieur pour manger une sauce tomate il faut que l'acidité qu'il n'y ait pas d'acidité que ça soit bien cuit voilà moi même je prends une sauce tomate ça me met du temps voilà ou tu peux pas une sauce simple pas compliquée pas trop de condiments comme je dis les mains de chez nous c'est pas c'est pas compliqué chez nous on a des mains simples qu'on peut manger le coussin chez nous on met le soin avec le coussin tu braises le poisson tu m'as le coussin le coussin chez nous c'est un compliment c'est comme si c'était les bâtons de manœur ou le plantain ou je sais pas mais chez nous on digère facilement avec le coussin tu n'as pas le problème de l'estomac alors que s'il faut manger les plantains les maniores les trucs si tu ne marches pas bien du coup l'estomac commence à me faire mal moi je peux manger à 22h je peux manger à 2h parce que quand je travaille quand j'arrive à la maison à minuit le temps de me doucher le temps de bricoler quelque chose je suis à 2h du matin pour manger et je n'ai que 3h donc là vous me voyez là j'ai fait 4 mois rien que 3h de sommeil 3h de sommeil donc là je suis le droit récupéré mais depuis vendredi je me lève tôt parce qu'il y a ça à faire mais il faut que demain je vais me lever peut-être à midi 11h ou midi il faut que je récupère j'ai fait 4 mois rien que 3h de sommeil si j'ai tué 4h de sommeil de nuit parce que je dors à 2h il faut que 6h je sois debout mon téléphone vous savez c'est pas 5h30 que j'ai réglé c'est 6h vous vous rendez compte donc j'ai les aérées de sommeil il faut que je le rattrape ça pendant les vacances c'est donc mes amours on va se séparer bientôt dans 3 minutes comme j'ai dit on s'arrête je vous souhaite une bonne soirée prenez soin de vous et sachez qu'avec la princesse on est une grande famille vituelle vous voyez voilà on va parler beaucoup de choses hé ma c'est du tirier hé 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 tu irais voir on va beaucoup de choses bon on va vous allez apprendre à connaître la princesse et on va apprendre à se connaître voilà comme j'ai vu Marcinine aujourd'hui j'espère que comme j'ai vu Patrick j'ai vu voilà vous avez arrêté de mettre le coeur c'est comment vous avez le panari vous avez arrêté de mettre le coeur tellement qu'on oublie vous avez arrêté de mettre le coeur voilà je baille déjà voilà allez voilà quand je danse j'aime danser donc abonnez-vous vous allez voir mes pages là je publie toujours là je danse même à youtube vous tapez princesse vous allez voir ma photo et j'ai dit Gassner tapez-la vous likez vous abonnez vous allez voir mes vidéos là je danse la musique j'aime beaucoup la musique j'aime danser pour moi c'est la thérapie là j'ai dit la musique fait partie de la thérapie pour moi c'est très important il faut toujours mettre les morceaux que vous aimez ça vous rappelle le bon moment pour de mettre les morceaux que vous ne utilisez pas vous allez retrouver parce que quand je finis comme ça je vais aller me coucher dans la chambre j'ai ma télévision dans la chambre j'ai la télévision ici au salon j'ai la télévision dans la chambre je vais m'allonger le sommeil ne va pas vite venir je vais mettre youtube je vais voir les directs de ma wario sur les directs des autres personnes voilà donc je vais m'informer je suis des informations de ce mois ici à Bâle et puis je vois les actualités je vois la vidéo c'est un peu comme ça donc ceux qui sont ici ceux qui ont les pages là donc ceux qui seront comme je dis on s'entraide si vous vous êtes vous avez les pages et que vous me regardez le jour que vous êtes ici on dirait vous me faites ici c'est simple comme bonjour ce n'est pas seulement que vous regardez mais si vous avez les pages je vais essayer de vous dire ça c'est normal on doit s'entraider on doit se soutenir vivant voilà mais si vous n'avez pas le pas c'est pas grave abonnez-vous il y a le coup fan vous pouvez ici vous inscrire c'est un bon show allez on est déjà à minuit zéro allez j'ai mis le foulard parce que j'ai enlevé le truc je ne veux pas laisser mon ventre dehors voilà j'ai mis le petit parce que j'avais la petite veste voilà je vais danser merci allez je vais danser je vais danser je vais danser j'ai mis le petit j'ai mis le petit j'ai mis le petit c'est simple, c'est pas trop, voilà. Hein, Nathalie? Tu es où, Nathalie? Tu es à Paris ou tu es à Lyon? Dis-moi, là, comme tu dis que là, on va relancer un défi, hein, comme tu dis que le maquillage est 5, dis-moi, tu es à Lyon ou tu es à Paris? Quand je vais venir à Paris, là, c'est toi qui vas me marquer. Là, je ne blague pas, hein. Bon, on va prendre un peu 5 minutes, là. Hein, Nathalie? Tu as dit le maquillage. Dis-moi, tu es à Lyon ou tu es à Paris? Là, maintenant, c'est avec toi. Écris, là, tu es à Lyon ou à Paris? Quand je vais venir, là, c'est toi qui vas me marquer. Tu vas venir uniquement pour que tu me marques. Hein, Nathalie? Dis-moi, tu es à Lyon, tu es à Paris, tu es où? Je suis en congé, hein. Là, tu peux m'inviter, là, je viens, tu me maquilles. Et je ne blague pas. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Quand je parle mes choses, je crois que c'est des blagues, je ne blague pas. C'est pour ça que je n'ai pas à voir. Je ne savais pas que j'arrivais. Quelqu'un dit qu'il venait, il ne croyait pas. Je l'ai appelé une fois, je vais venir, on m'a dit, j'ai vu que tu prépares. Je vais venir manger ta nourriture. Je crois que je blague. Au final, je me dis que j'étais en rouge à Péler. Et c'est pour ça que je suis allé chez eux. Comme tu dis que le maquillage est ça, là, dis-moi, tu es où ? À Paris ou à Lyon ? Dis-moi, je suis en congé, hein. J'ai le projet de venir à Paris, dis-moi. Là, c'est toi-même qui va me maquiller. Et tu achètes tout, hein. Tu achètes tout le make-up, là, tout. Là, c'est moi, je suis mami yanga, hein. Là, je suis mami yanga. Là, je suis mami yanga. Là, je suis portée. Chaque jour, tu dois me maquiller. Chaque jour. Moi, je suis mami yanga. La vie est très courte. Tu vas mourir demain. Donc, tu dois toujours être pimpante. Donc, dis-moi. Hé, Nathalie. Bippe, Nathalie. Nathalie, tu ne reprends plus. Nathalie, tu ne reprends plus. Demain, direct, à 19h30. Tu vois, si elle ne te voit pas demain, dans le direct à 19h30, tu auras appel à moi. Parce que là, il faut comprendre, à nouveau, je suis en congé. Tu me dis, où tu as paru, où tu as l'allon, je vais venir. Et chaque jour, c'est toi qui vas me maquiller. Il faut qu'on s'entend. Il y a les thémons. Quand tu as écrit le message, il y avait 16 personnes connectées. Hé, Nathalie. Je suis en congé. Mon congé a commencé hier. Donc, j'ai encore 3, 4 semaines. Parce que le premier, c'est ferré. Je travaille le 2. Donc, Nathalie, si je ne le reprends pas maintenant, il faut qu'on ne se sépare. Demain, là, tu dois être audite, tu dois être là présent. Le direct, c'est demain. Abonne-toi sur la page « Vente publicité là-bas 3 ». Abonne-toi. Demain, le direct, ça sera sur la page « Vente publicité là-bas 3 ». Allez vous abonner là-bas. Chaque dimanche, je suis sur cette page. Chaque dimanche, je suis sur cette page. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur la page « Vente publicité là-bas 3 ». La loi, je suis abonné là. C'est chaque dimanche, je suis sur cette page là. À partir de 19h et de 20h. Donc, demande à Nathalie « Je vais relever ton nom ». C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Je vais relever ton nom. Si demain, je ne te vois pas, à chaque fois que tu vas venir, je vais te rappeler. Parce qu'il faut que tu me maquilles. Quand quelqu'un dit que le maquillage ne peut pas, c'est toi qui dois donc me maquiller. Si c'est l'homme, l'homme qui me dit ça, il doit m'envoyer l'argent pour qu'on ne pas chez le professionnel. Moi, je ne suis pas une professionnelle. Moi, je fais mon maquillage simple. Je ne complique pas mon maquillage. Je n'aime même pas quand il y a trop les blim-blim. Donc, voilà. Si ça ne te plaît pas, quand c'est l'homme qui me dit ça, je dis, tu m'envoies là, papa, elle n'est pas chez le professionnel. Quand c'est une femme, c'est que c'est toi qui vas me maquiller la prochaine fois. Donc, comme j'ai mon congé là, tu me dis, où tu es à Paris, où tu es à Lyon, où je ne sais pas quoi. Là, je viens, tu vas me maquiller. Bon, on va se séparer. Donc, Nathalie, demain, tu as disparu. Nathalie, en tout cas, la Sissongo. Nathalie, en tout cas, la Sissongo. Nathalie, elle t'attend demain. Tu vas me maquiller. Elle t'attend demain. D'abord, comme je suis en congé là, à YouTube là, il y a une dame là. Elle est là, regardez, je vais voir comment on fait les nico. Parce que moi, je fais ça à ma part et ça me prend du temps. C'est pour ça que moi, je ne me maquille que le week-end. En semaine, moi, je ne me maquille pas. En semaine, je ne me maquille pas. Je ne me maquille que le week-end. comme je suis en congé, je vais donc me maquiller parce qu'il faut que je fasse les petits voyages. Vous voyez, les petits voyages. Je vais vous montrer les endroits vraiment spéciaux. Je vais faire les petits déplacements. Je ne vais pas au pays, je serai super, mais je vais faire les petits déplacements pour vous montrer. Je vais vous faire les vidéos extra, les endroits vraiment touristiques, les endroits vraiment que moi-même, je découvre au même moment que vous. Ah, tu es même marre. Ah, ben si. Mais Nathalie, tu sais que Nathalie, c'est une dame. Donc, c'est elle. Comme elle dit que le maquillage de ça, parce que quand elle dit le maquillage de ça, je ne sais pas où c'est pour dénigrer, où c'est pour apprécier. Donc, elle ne réagit pas. Elle est là entre dans les sisogos. Donc, Nathalie, toi et moi là, demain là, c'est toi qui vas me maquiller. qui... Eh, Marc, vous êtes moi, non? Il y a ici, je viens, et je ne sais pas comment les messages, attendez, les messages, là, voilà. Il y a Star, il y a Vincent, il y a Thérèse, il y a Madib, voilà, il y a Thérèse, il y a Florine, voilà, il y a Sylvia, voilà. Donc, tous ces gens-là, vous êtes des témoins, Nathalie, je suis en congé, donc, demain là, viens, me dis, dans la ville où tu es à Palou, où je vais venir, parce que, faire le bien, la vie, aller en Afrique, là, ça coûte cher, c'est pour ça que je ne suis pas partie en Afrique. Mais si c'est pour aller en Europe, là, ça ne coûte pas cher. Je vais te faire la surprise, tu me dis, je viens, et là, c'est toi, tout le temps que je vais mettre les vacances, là, c'est toi qui vas venir me maquiller. Donc, vous savez, ici, ensuite, pour trouver la maquilleuse, j'ai cherché, une fois, j'étais invitée à un mariage, si c'est un mariage ou un conseil, je vais aller, je ne sais même plus, de quoi on devait aller à un conseil, c'est qui, je ne sais pas. Je cherchais donc une maquilleuse. Maman, bien que dans mon secteur ici, la femme avait d'aller au rendez-vous depuis six mois. Son carnet de rendez-vous était déjà plein de six mois pour trouver la maquilleuse ici, c'est la magie. Comme je vous dis que tout ici, c'est sur rendez-vous. Ce n'est pas le style que tu veux, que quelqu'un te souple avec le rendez-vous et tu vas trouver la maquilleuse. Tu ne peux pas. Ce n'est pas comme en France, c'est qu'on trouve ça partout. Ici, où, mes soeurs, c'est peut-être à Genève qu'on peut trouver, mais ici, là, je suis ici à Bâle, c'est la magie. Tu es à chercher la maquilleuse, tu vois, le style que tu as invité à un conseil, tu as invité à un mariage, à un anniversaire, tu cherches où on va te marquer, tu ne trouves pas. Je suis laissé comme ça, je dis que je suis même dans quelle ville. Et quand tu trouves même, dans toute une ville, tu as trouvé peut-être deux ou trois, ils ont déjà les rendez-vous depuis six mois. Ils te disent que c'est déjà plein jusqu'à six mois. Alors que, tu as-tu demain un rendez-vous que dans une semaine ou deux semaines, tu es invité à un anniversaire ou un mariage. On est obligé de faire ça. on va faire pour moi. Et quand moi, quand je veux faire même un bon maquille, j'ai au moins pour 30 minutes, c'est quand je veux faire Ouasa Ouasa, c'est autre chose. Ça prend 30 minutes. Parce que là, ce n'est même pas que je prends même trop du temps. Parce que moi, je ne prends pas trop du temps. Si un ami, le fond du temps, un, le fond du temps, deux, pour moi, c'est fini. Je mets mon rouge à lèvres, je trace mon crayon, je mets un petit fard qui va avec la tenue que je veux mettre. Pour moi, c'est fini. Je ne complique pas. Puisque j'ai le problème des yeux. Moi, je ne mets pas les lentilles, je ne connais pas comment on met ça. Les lentilles, je n'ai jamais mis ça dans mes yeux. Je ne peux même pas. J'ai le problème des yeux. Donc, pour mettre même les trucs là qui soulèvent, je ne connais pas. J'avais mis ça une fois au pays parce qu'au pays, on peut trouver les filles qui font ça partout. J'ai ma coiffeuse au pays et c'est elle qui m'avait mis ça. J'ai même ça ici, j'ai acheté. Donc, vends le truc que je vais m'en faire les vacances et comment mettre les fossiles. Je vais apprendre tout ça dans les vacances parce que je ne connais pas comment on fait ça. Franchement, je ne connais pas. Donc, il faut que les vacances j'apprenne ça. On m'avait mis ça une fois seulement. C'était au pays et j'avais changé le visage. Moi, je me regarde pour me faire une autre fois. Quand ces gens-là te maquillent, tu ne te reconnais plus, tu es une autre personne. Non, il faut que je cherche même pour mon anniversaire là. il faut que on m'avait conseillé une autre. Il faut que je cherche un gars. Nathalie, mon anniversaire c'est le 11h. C'est toi qui vas me maquiller pour le 11h. C'est toi. C'est toi. OK. Je vous aime. Je cache d'abord mon ventre. J'ai la cassation demain. Je vais lancer. On a dit 15h. Donc, quand on sera dans l'ambiance, je vais lancer un direct demain des gens à la région. Je vais lancer un direct. t'ai. Ici, on se dit ça a parti de... J'ai même voulu les étapes. J'ai même vu. Je vous aime. Bonne nuit. Allez, il faut qu'on se sépare sinon on ne va jamais se séparer. Allez, rendez-vous demain à 19h30. Si prête à Dieu, c'est que là, il n'y a pas d'or, c'est que je veux vous m'éloigner. Si prête à Dieu, remettons toujours toi entre les mains de Dieu. Lisons le somme français, c'est très important. Le somme 90 ou le somme 91 le matin. Prenez 5 à 10 minutes. C'est très important. Sans le Seigneur on n'est rien. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous orient, c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous donne l'esprit de discernement. Moi, sans lui, je ne suis rien. Le somme que je vous dis, c'est le somme qui m'ont sauvé et je vous transmets ça. C'est le lit et c'est très important. Ça m'a beaucoup sauvé, ce somme-là. C'est un père qui m'a donné de l'accompagnement avec des véniques. Ça m'a beaucoup sauvé. En utilisant ce somme, c'était par rapport aux couches de nuit et jusqu'aujourd'hui ça fait plus de 20 ans. Voilà. C'est pour vous dire que quand je vais utiliser ce somme, c'est très important. Avant de dormir, ne faites pas les prières comme si, ne lisez pas une prière comme si vous lisez un roman. Tu prends un moment de calme, tu éteins ton téléphone. Le diable est très fort parce que quand tu vas commencer à prier que le téléphone va se mettre le téléphone, tu mets ton téléphone ou tu mets tout silencieux. Voilà. Si tu as les enfants, tu as les enfants, tu vas dormir, tu trouves un coin ou tu veux tu pries avec les enfants ou en famille, ça dépend de toi. Voilà. Dans le calme et tu pries, tu ne restes pas assis, tu restes debout et tu le pries fortement. Tu vas voir que ça va te secouer. C'est comme ça qu'on fait une prière. Une prière qui combat, une prière de combat doit se faire vraiment à vive voix. Tu le pries sincèrement et tu vas voir comment la prière aura les effets sur toi. Ce n'est pas comme si tu lisais un roman, non. Tu fais la prière, tu vois comment ça va entrer en toi et ça va, toi-même, tu vas voir à force de prier, tu auras, tu vas même regarder à force de prier comme ça, chaque soir, quand tu le pries avec confiance, avec foi, tu vas même regarder les gens qui te font du mal parce que tu auras déjà l'esprit de discernement et tu vas prendre la vie simplement comme je le prends parce que moi, je prie beaucoup. Je suis une femme effusée. Si vous êtes des Africains, si vous avez comme le père Hedda, je suis effusée par le père Hedda. je prie sur le malade mais je ne peux pas me lever le matin et prier, il faut que je sois préparée. Donc, j'ai le droit de prier sur le malade. J'ai été effusée et j'ai des visions. Ça signifie que quelqu'un dit que j'ai des visions, il y a des choses que je vois, que c'est après que je me rends compte mais il y a des choses que quand je dis à quelqu'un, ne fais pas ça et si tu le fais, tant pis pour toi. Donc, j'ai cette chance d'avoir ce genre de vision et il y a deux fois c'est quelque chose que je ne veux pas dire parce que d'autres personnes n'ont pas mal mais si tu ne suis pas ce que je te dis tant pis pour toi, c'est après que tu m'as dit que la princesse avait raison. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie qui les avaient avertis qui n'ont pas envie après et se sont cassés. Ils ont regretté après ce qu'il y a 30 ans. J'ai cette chance-là. Je suis médium mais mon médium je ne l'utilise pas parce que vous savez, moi je suis une catholique pratiquante et je reviens beaucoup des gens dans les prières et même sur mes pages je fais soin je publie sur les petites prières des exercices que j'ai des bons gens de prier je demande aussi aux gens d'apprendre à prier il faut avoir une attitude de prière pour que ça porte des fruits et pour faire une nouvelle j'ai déjà fait un dîner sur ça une fois c'était le week-end je suis passé un dimanche comment faire se préparer à une bonne nouvelle on ne se lève pas un matin pour faire une nouvelle il faut être préparé et donc ce qui fait que hier soir est direct comme ça que je peux devenir quand les gens demandent pour ceux qui n'ont pas pu être là pour que je reviens sur ça c'est très important surtout le monde est tellement méchant ça me concerne pas seulement les Africains même les Européens les Européens les Européens les Européens sont très importantes vous voyez vous allez remarquer que les Africains ne partent pas rencontrer les cicatres parce qu'ils n'ont pris beaucoup c'est ça qu'il y a la différence entre les Africains et les Européens les Européens dès qu'ils ont un problème ils ont allé chercher un cicat pour les conseiller alors que nous ce n'est pas ça nous c'est les prières et c'est les prières qu'on fait qui nous aident à ne pas aller sur les cicatres parce que nous on résout nos problèmes à travers les prières voilà un peu la différence entre nous les Africains et les Européens les Européens à force d'aller ils ont peut-être des maladies un peu mentales quoi que c'est mentale pourtant c'est quelque chose qui est un peu mystique mais on peut leur donner des médicaments à force qu'ils vont boire les médicaments ça va être autre chose alors que nous les Africains sur nous si tu as ce métier là en Afrique c'est que tu n'auras jamais un cabinet privé ou bien tu n'auras pas de clients mais chez nous les Africains on n'a pas besoin des cicatres quand on est d'abord les gens ouverts mais on ne connait pas on a les gens on cherche toujours à partager ce qu'on on n'est pas les Africains ne sont pas renfermés c'est ceux qui sont renfermés qui ont trop de problèmes parce que nous les Africains en général on est ouverts on aime partager nos problèmes nos soucis et en force de beaucoup prier ça élimine tout ce qu'on peut avoir comme problème de terre problème de stress tout ça si on va avoir le stress c'est nous-mêmes moi je travaille des fois 10h 12h par jour j'ai le stress si je veux avoir le stress dès que je pense je mets ma musique c'est la thérapie je pense à mon Dieu j'ai fait ma prière j'ai oublié même que j'ai fait 12h de travail j'ai oublié même la fatigue je rentre du boulot je suis restée toute la journée par le boulot que je fais je suis debout je pointe je suis debout je suis debout je reviens ici à minuit il faut que je prépare je n'ai même pas le temps de préparer avant je le faisais mais le boulot que j'ai maintenant je ne peux plus je n'arrive même plus à préparer pour la dormir c'est quand je rentre à minuit que je vais bricoler à faire quelque chose pour que je mange entre 1h et 32h et il faut que je laisse encore 1h passer pour aller dormir parce que l'estomac je dois digérer vous vous rendez compte donc si je n'ai pas dû avec moi je peux supporter faire tout ça il arrive même deux fois pour que je me lève le matin c'est comme ça on m'a tapé tout le corps parce que le fait de rester des heures debout et tu vas comme ça de lundi à samedi de fin de lundi à dimanche tu n'as même personne pour te masser le corps et tu te lèves comme comme si tu avais 90 ans mais dès que tu pries ton Dieu le Seigneur aide-moi dès que tu dis seulement Seigneur aide-moi à affronter cette journée quand tu penses seulement aux factures si tu avais le dos comme ça tu vas te sement t'éliminer si tu ne comptes pas sur toi tu vas compter sur toi il n'y a que ton Dieu qui est là pour toi moi je vais vous dire il y a des fois je suis bloquée à un niveau que je fais ma prière et des fois ce n'est pas les prières que les gens vont faire une heure de prière moi je fais pas les une heure de prière si je fais trop dix minutes mais ce que je demande je suis sérieuse des fois je me fâche contre mon Dieu je me fais je suis sérieuse je dis Seigneur pourquoi telle chose m'est arrivé mais tu étais où parce que j'ai foi en lui j'ai confiance en lui Dieu c'est mon confident Dieu c'est mon ami donc pourquoi telle chose m'est arrivé il était où je lui pose la question et je ne veux plus que ça m'arrive je lui dis ça parce que sans lui je ne suis rien donc ayez ici ce couloir de dire à Dieu je ne veux plus que telle chose m'arrive et il faut toujours il faut toujours l'inviter si tu attends seulement prier Dieu quand tu es dans les problèmes ou prier Dieu quand c'est bon ça c'est l'inviter il faut le prier chaque jour donc ce qui fait que tu ouvres la porte il est toujours présent dans ta vie ça suffit que le jour ça ne va pas dès que tu parles la forme il allait à toucher le coeur de quelqu'un si c'est pour résoudre un problème il allait à toucher le coeur de quelqu'un toi même tu as suppris que dès que tu vas demander la personne elle a résoudre le problème la personne elle fait comment c'est Dieu qui a touché son coeur parce que tu as demandé à ton père merci pour le coeur je n'ai pas de quoi manger Seigneur je vais faire comment je vais parler mon prostitué je ne veux parler vous voulez je n'ai rien toi même tu vois je ne manque pas sans vous mentir quand je vous parle la chose les choses vraies dès que je vais appeler peut-être une personne il va dire viens prendre comme je vous dirais c'est la personne qui n'a jamais donné donc il va toujours trouver une solution à ton problème et avec Dieu il faut être patient il ne faut pas être exigeant il ne faut pas être parce que tu as demandé que tu veux la solution non c'est lui qui doit te faire la surprise c'est lui qui doit te faire la surprise si je vous dis le moment le bon que mon mari m'a laissé en mourant vous n'allez même pas quand vous me voyez comme ça vous ne pouvez même pas croire c'est pour dire que quand vous voyez les gens il ne faut pas juger les gens il ne faut pas parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent chez eux les situations on nous vend et on croit que non la vie est rose alors que les gens ne savent pas pour eux c'est ce qui les intéresse de demander on a besoin de ceci mais ils ne savent pas même t'appeler pour demander comment tu vas comment tu vis rien pour eux ce qui les intéresse c'est que tu les aides mais ils ne savent pas ils ne savent pas donc si tu n'as pas ton Dieu c'est la seule personne qui est fidèle c'est la seule personne de confiance c'est la seule personne que tu peux te confier il ne faut jamais dire à quelqu'un quelqu'un veut te dire quelque chose c'est un secret ne dis pas à tel quand tu dis à tel que je te dis tel chose c'est comme si tu lui disais alors il faut dire à tout le monde ton secret garde ça pour toi ma soeur mon frère ne dis à personne même si c'est ta soeur même si c'est ton frère ne dis à personne ton secret garde ça pour toi même tu parles avec parce que le monde s'est pourri ça ne vaut pas la peine on n'a plus confiance en personne et la moine de quelqu'un c'est pas l'autre c'est toujours à côté ou c'est ton meilleur ou c'est ta femme donc quand tu as un secret garde ça pour toi tu lis le somme le somme 50 c'est une somme de confession le somme 50 et ça se lit le matin puisque tu as affronté la journée tu es parti dormir tu fais le somme 50 après tu lis le somme le somme 91 le somme 70 mais le soir c'est un somme long mais très efficace et vous pouvez faire une nuvente parce que moi le frère m'avait donné une nuvente avec cette somme j'ai fait une nuvente avec le somme et j'ai clôturé par une messe jusqu'aujourd'hui c'est que je rêvais qu'il me tourissait la vie ça fait plus de 25 ans c'est un peu donc c'est pour vous dire qu'il y a le somme qui s'accompagne avec les nuvents et il faut savoir comment faire une nuvente dans le moment venu j'avais déjà fait le direct je crois que le week-end je suis passé parce qu'il y a un moment j'ai fait deux semaines de maladie et ça n'allait pas avec mes yeux je suis content que je fasse depuis lors que je fais le direct je ne vais pas le mettre mais ça commence déjà à picoter parce que j'ai un médicament que je mets avant de dormir donc c'est déjà ça ça commence à être un médicament on ne sait pas parce que là ça commence déjà à se manifester donc on aura tout le temps c'est les vacances on aura les directs chaque soir donc demain à 19h ceux qui ne sont pas abonné abonnez-vous Sylvia Florine Nathalie ainsi de suite il y a encore qui là il y a Sylvia les gars du Florine Florine en est Viviane je le vois je le vois je le vois et Viviane Nathalie Nathalie tu es entrée en brousse Nathalie est entrée en brousse Nathalie tu vois tu vois comment faire le make-up laisse tu vois comment faire le make-up quand il va prendre le bien il ne faut arrêter chercher fais-moi le make-up tu vois quoi que je blague je ne le prends pas bon je vous aime prenez soin de vous sachez que sans dire on est rêve lisez le son c'est très important j'insiste lisez faites les efforts pour trouver un moment calme vous lisez chaque jour faites le vous allez voir ça va vous aider ça va beaucoup vous aider beaucoup allez je vous aime passez un bon et prenez soin de vous demain c'est dimanche on se retrouve je vous invite bisous c'est dimanche